Bonjour à tous, on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance U11-U13 et on est très bien accompagnés aujourd'hui puisqu'on a Fiona et Lina du centre de formation qui vont nous montrer les différentes situations à suivre. On les salue ! Bonjour ! Bon c'est parti pour l'échauffement, il y a deux petites situations, une situation où on va courir sur place pendant 30 secondes, pour activer un petit peu et puis faire monter le quart du haut, et une deuxième situation où on est sur des jumping jacks, 30 secondes également, les bras et les jambes vers l'extérieur et on fait ce petit circuit là deux fois. Une première situation avec des abdos, on va se mettre sur les fesses avec les jambes tendues, sans appui au sol, puis on va chercher à mettre le ballon derrière et les bras tendus derrière et tenir la posture, donc on peut tendre un peu les bras, et tendre et s'allonger, allonger le corps, et tenir la posture pendant 30 secondes. Parti pour une situation de commando, vous allez vous mettre bras tendus, voilà, puis on va descendre à chaque fois sur les coudes et remonter, bras tendus, pime ici, on peut faire 10 répétitions comme ça, en essayant de garder le dos droit, et voilà, de replacer les mains, si on est à l'aise, on va vite. On a deux petites situations pour les bras maintenant, ça nécessite d'avoir des chaises, donc là pour la première situation, on va chercher à se mettre au bord de la chaise, avec les mains en appui, avancer le corps, et puis chercher à descendre les fesses ici vers le bas, une dizaine de répétitions. Parfait, et maintenant, même situation, on reste au niveau des chaises, et on va chercher à faire des squats, et à prendre le repère de la chaise, à venir s'asseoir sur la chaise sans avoir de contact, donc venir juste ici quasiment toucher la chaise, pime et remonter, et avoir l'angle de la chaise comme repère pour toucher, et l'idée c'est d'essayer de garder le regard vers l'avant, et de garder le dos droit sur l'escoiffe, et les genoux qui ne partent pas vers l'extérieur, qui restent à peu près dans l'alignement. Parce que là, le dos n'est pas trop droit, et on regarde devant, voilà, et on cherche vraiment à descendre, et on a une quinzaine de répétitions pour l'escoiffe. Bon, cette situation nécessite des poids, alors on peut utiliser des bouteilles d'eau, là c'est 50 centilitres, on peut utiliser des bouteilles un petit peu plus grosses si on veut mettre un peu plus de poids, ou d'autres objets qui nous mettraient un petit peu de poids. Et là, on va être sur une situation un petit peu de combat et de bagarre. On va se mettre sur les appuis ici, sur tipping, et bouger vite les pieds, et avancer à chaque fois les poings, comme si on était en train de combattre avec les bouteilles d'eau. On fait 30 secondes. Ah voilà, et là, il faut y aller, il faut envoyer, pour que ça chauffe les bras. On garde les bouteilles d'eau, et cette fois-ci on va chercher à lever la jambe devant, et ramener la bouteille d'eau au niveau du pied, de l'appui, tac, ici, et alterner, une fois à droite, une fois à gauche, et ainsi de suite. Et on peut faire une dizaine de répétitions. Tendu, voilà, hop, aller chercher avec la bouteille d'eau devant. Un temps d'abdos et de cardio, où on va chercher à être en squat dans un premier temps, et ensuite à descendre vers le bas, poser les mains, avancer, voilà, pour finir en planche ici devant, et se remettre sur les mains et revenir dans la position initiale. Une dizaine de répétitions, comme ça, voilà, tac, se dérouler le corps, et revenir, et voilà, parfait. Cette fois-ci on se met en position de squat, mais squat sumo, c'est-à-dire avec les appuis beaucoup plus larges, et puis on va chercher à venir toucher le sol avec les mains, et remonter. Voir, une dizaine de répétitions comme ça. Bon, on en a terminé pour cette nouvelle séance U11-U13. Toutes les situations qu'on vous a présentées, vous pouvez les faire deux fois. Et on remercie Lina et Fona pour leur démonstration aujourd'hui. Bon courage à vous, et à très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...